Depuis quelques jours, on ne parle que de ce match. Les tribunes se remplissent, les visages sont tendus, la tension est palpable. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite à l'Albaïd Stadium. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Albaïd Stadium. Bienvenue à toutes et à tous, on a hâte que ce duel démarre. C'est pour la difficulté au monde qu'on voit certains caractères se révéler. Un huitième de finale, c'est le genre de match où certains sont plus à l'aise que d'autres. Sous-titrage ST' 501 Voici le 11 qui va débuter pour l'Allemagne. Le but est gardé par Manuel Neuer. En tenu Rüdiger avec Niklas Zuleux en défense centrale. L'abri sera avec Leroy Sané dans les couloirs. Et on termine avec Kaya Werks en appui. Merci. 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 Et un oeil sur les 11 titulaires de cette équipe. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. D'abri. D'abri. Et sur l'aile, il y a un petit peu de liberté pour l'Allemagne. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Ah non, il est perdu ce ballon. Kaya Werks. Eh bien vu, il a passé en profondeur. Il a ça qui est sur Ziyech. Oh oui, la frappe. Eh bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Intervention décisive sur cette très grosse occasion. Le danger est éloigné. Jimmy. Message de Ziyech. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. C'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Kaya Werks. Léon Goretzka. Et c'est pour Goretzka, encore. Et ça joue Vermuller. C'est le moment de prendre l'avantage. Oh la barre, la transversale. Et le ballon sort finalement du terrain. En effet, il s'en a fallu de peu pour que le ballon fasse un bisou au filet. Mousser Mazraoui. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Quelle pression sur ce ballon. Mais ça ne l'empêche pas de frapper, ni même de marquer. Quelle détermination. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Mouffal, il reçoit le ballon. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. David Raoum. Réception de Thomas Muller. Ce ballon perdu par Ashraf Hakimi. Thomas Muller avec le ballon. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Le ballon pour Hakimi. Le ballon sur Ziyech. Récupération du ballon. D'abri. Kaya Burt reçoit le ballon. D'abri avec le ballon. Thomas Muller avec le ballon. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Superbe intervention dans la surface. C'est bien vu la passe d'Eddie Syrie. Attention. Superbe défense. Havertz. Et c'est pour Serge Dabri. Les passes s'enchaînent pour trouver un décalage. Un gros sautage pour égaliser peut-être. C'est de l'an ! L'égalisation ! Les Allemands reviennent dans ce match. Alors voilà. On vient de voir du tiki-taka. Le ballon circule vite pour créer une brèche et ensuite mystifier la défense. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Le score de parité est donc 1 par 2. et le match n'est pas fini. Pas assez de concentration sur cette passe. Ouais, bien joué. C'est une bonne percée, là, dans le camp adverse. Ouh là, l'équipe dira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Une bonne contre-attaque peut-être. David Raon le ballon pour Leroy Sané ballon pour Thomas Müller et finalement c'est sans danger pour le gardien voilà c'est annoncé une petite minute de temps additionnel l'intervention de l'arbitre c'est terminé c'est donc la pause à l'Albaïd Stadium et c'est parti dans ce match et ça joue vers Müller c'est le moment de prendre l'avantage oh la barre la transversale et le ballon sort finalement du terrain en effet il s'en a fallu de peu pour nous le coup d'envoi donc de cette seconde période le match est très équilibré reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager il a des options qui s'offrent à lui le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse ça passe donc largement à côté l'appui la direction il n'y a rien qui va dans cette frappe attention c'est rendu directement aux adversaires mais oui le but et quelle erreur monumentale quelle faute de concentration oh la la quand on revoit l'action c'est encore plus cruel pour le gardien il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action on le sent un peu dépité d'ailleurs et avec ce but le score est maintenant de 2-1 et d'abri le ballon pour Goretzka et dans l'Allemagne qui perd le ballon là même Messiri c'est en direction de Bouffal la bonne lecture pour stopper cette offensive Thilo Kerrer reçoit la passe pour Liroy Sané ballon pour égaliser et voilà la réponse l'égalisation quel match fou oui on revoit l'image ce qui est générateur du danger c'est cette transmission dans la profondeur ensuite à cette distance pas mal d'options possibles la frappe en force c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des bons ralentis le jeu reprend et les scores est donc de deux buts partout le jeu est interrompu le jeu est interrompu pour un remplacement cornea et c'est finalement dégagé et ça joue vers Hraf Hakimi attention la frappe oui joli réflexe un changement à venir pour l'Allemagne le corner le ballon dégagé par Gunn Logan un énorme question pour prendre l'avantage intervention décisive sur cette très grosse occasion le danger est édouané un pressing réussi pressing payant Thomas Müller il y a un contrat joué maintenant Gunn Logan et c'est pour Serge Van Brie la faute là et surtout dans cette position ça peut coûter très cher la faute n'est pas forcément méchante mais elle anéantit une occasion claire et ça ça ne pardonne pas d'autant qu'en position de dernier défenseur le rouge est parfaitement justifié voilà changement donc et ce ballon finit très 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 loin du bout oui une bonne occasion dégâchée il faut être clair mais Serge Dabry est en train de passer à côté de son match pour le moment oui mais encore une fois c'est difficile de marquer des buts si tu n'arrives pas à t'approcher de la cage à mettre la pression sur la défense ah non il faut s'appliquer sur les transmissions l'arbitre la applique la règle de l'avantage il y a faute mais il laisse jouer et la frappe oh oui d'ailleurs pour la parade incroyable incroyable il est bien frappé ce corner et ce corner est renvoyé par la défense et voilà une bonne option de contre-attaque et la défense peine à redescendre sur ce contre contre-attaque interrompue le ballon toujours en leur possession avec le peu de temps qu'il reste si une équipe marque la rencontre est sans doute terminée et attention à cette frappe à capter sans aucun problème ce ballon par Bonneau Ben Messiri et oui le ballon dans leurs pieds d'abri d'abri avec le ballon de l'avantage GOOOOOOOL dans les derniers instants voilà pourquoi on aime le foot pour un scénario comme ça absolument incroyable GOL GOLA son GOL CITO TOUTI et quand le temps compte entre les minutes le talent a choisi son destin son but en fin des matchs déploie nos émotions celui qui arrive un peu contre le cours du jeu parce que l'équipe était soumise à une grosse pression finalement sur une seule occasion ils arrivent à faire des choses c'est un moment clé dans ce match de but risque bien de faire la différence il reste très peu de temps pour égaliser je choix qui viche intercèpte cette passe alors pour avert pour l'euroie sané très bonne frappe mais elle manque la cible du changement pour l'allemagne et avec les arrêts de jeu nous aurons droit à 4 minutes de temps supplémentaires et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver et ce n'est pas encore fini légalisation est encore possible il est joué court vraiment pour avert on s'est bien joué très bonne intervention pour écarter le danger l'euroie sané avec le ballon et c'est pour qu'il ya vert la brille avec le ballon et la balle de match là et c'est le but et oui le savoir-faire c'est très beau aussi regardez il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action c'est un but d'intelligence le coup de cible finale c'est la ligne de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de l'apprentissage l'affaire commence on ne fait aucun doute et le début d'écart montre bien la qualité de la prestation rendez-vous au tour suivant on voit l'image là c'est l'euroie sané et il a réalisé un pourbas c'est un match complet de sa part il ya de l'effet de sens et de la vitesse et de l'abnégation et puis ce but pour contribuer à la victoire de son équipe c'est très bien joué le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre et ça joue vers muller à cette moment de prendre l'avantage à la barre la transversale et le ballon sort finalement du terrain en effet il s'en a fallu de peu pour tout oui d'ailleurs bien joué le plongeon et de les séries reçoit le ballon attention la frappe goal le premier but mérité pour cette équipe et c'est pour cercle d'un bris les passes s'enchaînent pour trouver un décalage c'est dedans ! légalisation ! les allemands reviennent dans ce match il a des options qui s'offrent à lui oui la frappe et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse ça passe donc largement à côté l'appui la direction il n'y a rien attention c'est rendu directement aux adversaires mais oui le but et quelle erreur monumentale quelle faute de concentration Thilo Kerrer reçoit la passe pour Leroy Sané ballon pour égaliser et voilà la réponse l'égalisation quel match fou oui le long ballon et le ballon vient buter sur le gardien très bien sorti sur l'action très vif sur ses appuis un bon placement et une bonne anticipation attention la frappe oui joli réflexe et un changement à venir pour l'Allemagne et c'est pour cercle d'un bris la faute n'est pas forcément méchante mais elle a anéanti une occasion claire et ça ça ne pardonne pas d'autant qu'en position des deux et la frappe oh oui d'ailleurs pour la parade incroyable Goal ! dans les derniers instants voilà le ballon pour Havertz pour Leroy Sané très bonne frappe mais elle manque la cible on va avoir du changement pour l'Allemagne et c'est pour Caia Wirtz d'abri avec le ballon et c'est le but c'est à dire c'est le but c'est parti c'est parti